Bilan de puissance et d'énergie pour un générateur électrique Le générateur électrique, c'est par exemple la pile La pile, elle va recevoir une certaine puissance ici par exemple les réactifs qui sont à l'intérieur le zinc, le cuivre, etc. Vous avez vu en chimie qu'on peut produire une pile à partir de deux métaux et de leurs ions Donc la puissance reçue par ce générateur, c'est E fois I Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Elle va en dissiper une certaine puissance par effet joule R² et elle va en fournir une certaine puissance électrique PE égale UAB fois I au circuit, à la résistance, à un moteur, etc. On rappelle que la tension au ventre de la pile est égale à E moins RI E étant la force électromotrice de la pile et r la résistance interne Si maintenant on vous parle en termes d'énergie c'est la même chose, on a juste à multiplier la puissance par le temps L'énergie totale reçue par ce générateur donc ce sera la puissance totale fois le temps c'est-à-dire, si on voulait l'exprimer ce serait tout simplement EI fois Δt Ensuite, que fait de cette énergie ? Que fait le générateur ? Qu'est-ce qu'il en fait ? D'abord, il en fournit au circuit électrique il fournit une énergie WE qui est égale au produit de la puissance par la durée pendant laquelle il fournit cette puissance Il dissipe de la chaleur par effet Joule RI carré fois Δt ici Voilà, il lui crie comme un cochon Tiens, allez, hop là, sur la barre Voilà pour le bilan de puissance et d'énergie d'un générateur électrique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !